Hilton McConnick, atteint de la maladie de Parkinson, est décédé lundi à l'âge de 74 ans à Paris. Jowell Zagé baroblique AFP atteint de la maladie de Parkinson, le plus français des scénographes américains est décédé à l'âge de 74 ans à Paris. Il avait notamment signé les décors de la lune dans le canivé de Jean-Jacques Bénex, l'artiste et designer Hilton McConnick, américain installé à Paris et décédé lundi à l'âge de 74 ans, a annoncé sa famille mardi. Atteint de la maladie de Parkinson, il s'était impaisiblement entouré de ses proches, indique sa fille dans un communiqué. Hilton McConnick, né le 13 mai 1943, amant-fils, chevalier de la Légion d'honneur, enfant du Tennessee, poète parisien, comme le décrit sa famille, travailla notamment avec la maison Hermès et dessina des collections pour les cristalleries, Saint-Louis et Dom. Lire aussi, Hilton McConnick, l'électron libre, cet autodidacte était à la fois créateur de mode, décorateur, photographe, designer, peintre, illustrateur et scénographe. J'adore raconter des histoires. Alors j'écris, je peins, je sais coudre et construire des meubles et des décors, déclarait Hilton McConnick au Madame Figaro en 2007. À 17 ans, il créa à New York sa propre maison de couture et découvrit Paris grâce au magazine Vogue, après avoir remporté un concours en dessinant des robes de balle. Il revint dans la capitale française, deux ans plus tard, pour ne plus la quitter. Employé par Ted Lapidupuis-Yves, Saint-Laurent, il travailla aussi pour le cinéma et le théâtre. Il remporta un César, en 1983 pour le décor de la lune dans le canivaud de Jean-Jacques Bénet. Le créateur éclectique avait aussi dessiné le piano parallèle pour le piano play-el. Lire aussi, moi Jean-Jacques Bénet, je n'ai pas renoncé au cinéma la lune dans le canivaud. Extrait, Hilton McConnick, c'est une douzaine d'années de mode, treize années de décor de film, trois ans de réalisation de films publicitaires, des dizaines de scénographies d'expositions, une somme de photons, de tableaux et de poèmes, et d'innombrables objets devenus cultes, de la carafe cactus, d'hommes, holustre extravagance, cristallerie de Saint-Louis, en passant par les tapis, tout le monde bochard, les bougies, points à la ligne, ou les lampes berger. Sous-titrage ST' 501